Bonjour, je suis Marcelo Costa et aujourd'hui je voudrais faire une petite continuation à une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur le funk, donc on avait travaillé, on va travailler ce rythme de funk, maintenant on va essayer de développer un peu plus le rythme qu'on avait travaillé auparavant. Et donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Le rythme qu'on avait travaillé de base, si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo avant de passer par celle-là. Je vais vous le rappeler ici, c'était ça. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enrichir un petit peu ces rythmes-là simples, basiques de funk? Moi, ce que j'ai montré un peu dans la vidéo, du début de la vidéo, c'est le fait de doubler un petit peu les notes. Donc je garde à peu près les notes en même position, mais je les double. Pourquoi j'ai dit que j'ai doublé? Ce n'est pas que je vais doubler rythmiquement, mais je vais rajouter des notes juste à côté. D'accord? Donc si on commence, par exemple, par doubler, on a notre deuxième grave, celui-là, qui est dans le pouce, je vais rajouter une note avant avec le grave en haut. Simplement ça. Donc ça va me faire un deuxième ton qui va être claqué, base, grave en haut, pouce. Donc c'est là les deux notes graves. D'accord? Donc premier et deuxième ton. Un peu plus rapide. Si je continue, tout pareil. Ok? Et là, je peux rajouter, donc doubler cette deuxième note et je peux doubler la troisième. Donc je vais faire... Et pour doubler la troisième note, la troisième grave, je vais rajouter un pouce juste avant. Donc mon troisième ton va être doigt, pouce, grave en haut, base. Ça, c'est mon troisième ton. Donc si je rassemble premier, deuxième et troisième. Un peu plus doucement. Et là, il me suffit de boucler pour arriver, de finir mon quatrième ton avec les groupes au bas, au bas normal pour boucler mon rythme. Ok? Là, ça me donne déjà un truc un peu plus fourni. Et si je veux, on peut, pour finir, ce petit cours sur comment embellir un peu notre rythme de base de funk. Je peux rajouter aussi un deuxième pouce, un deuxième grave, juste après la première note. Donc après la première note grave en haut, je vais faire un pouce. Je vais commencer le premier temps par deux notes. Et mon ritme va faire. C'est un peu plus rapide parce que je vais commencer sonner. Voilà qui les grands défis maintenant pour vous, ça va être de petit à petit pouvoir réussir à avoir un son de pouce et de grave en haut. super proche pour qu'on puisse vraiment entendre. Et on puisse mélanger et après plus tard utiliser ce son comme on veut. Voilà pour cette petite vidéo sur un cours pour améliorer un peu notre premier rythme de funk qu'on a travaillé il y a quelques temps. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Abonnez-vous à la chaîne. Allez sur Facebook. Allez sur Instagram. Parlez de la chaîne avec les gens que vous connaissez. pour que ça puisse grandir et tout le monde qui s'intéresse au Pandéro puisse apprendre de plus en plus des choses sympas sur notre super Pandéro. Une bonne semaine de travail à vous. Merci. Merci. Merci.